C'est du loup, c'est du loup avec le projet Arriva. Regardez où le projet Arriva est positionné. Il est déjà considéré comme moyen de paiement. Alors que le monde est sur le point d'adopter le web 3, nous devons également nous tourner vers les services du web 3. Voilà, êtes-vous prêts à travel avec Arriva pendant cette période de web 3. Donc les gars, si vous aimez, retweeter, retweeter. C'est une très très bonne nouvelle. Nous voyons ici, nous voyons ici le web 2.0. Le web 2.0 ici, on a RMB, on a Visa, on a ici Google, on a ici Spotify, on a ici Dropbox, on a ici Google, on a ici WhatsApp, on a le Meta, on a ici Google, on a ici PayPal. Ça c'est le web 3, ça c'est le web 2.0. Dans le web 3.0 ici, nous avons comme ça, nous avons comme ça ici Arriva, Flexa, Ends, on a ici Audit, on a ici File Clone, on a ici Brave, on a ici Status, on a ici Distri, on a ici Presscreen, on a ici MetaMask. Là c'est le web 3.0. Donc les gars, sachez que le projet Arriva se positionne aujourd'hui comme l'un des projets les plus puissants. Donc les gars, ne blaguez pas avec ce projet. Faites très bien vos recherches là-dessus. Faites vos recherches là-dessus les gars, donc ne perdez pas de vue. Donc ne perdez pas de vue ce projet. Je vous avais bien dit que le projet Arriva, c'est un projet qui va solutionner un grand nombre de problèmes. Voilà, puisque je vous ai déjà montré plusieurs fois sur ce canal, la plateforme qui vous permet comme ça de faire vos réservations. Voilà, pour ceux qui aiment faire du tourisme, voilà, à l'échelle mondiale, on va sur la plateforme ici. Voilà, donc je vais être d'accord. Non, ça c'était une mise à jour, non, ça va. Voilà, donc il y avait une mise à jour qui s'est opéré. Voilà, donc ça va. Il n'existe aucune compagnie active. Donc voilà, maintenant si je veux réserver, si je veux rechercher un vol, je dois juste mettre les différentes dates là. Je dois choisir, aussi je vais aller en réussite à Moldavie. Voilà, je vais juste choisir là, c'est fait. Je vais mettre les différentes dates, la date, oh là là, le mois de mai, recherche pour le mois de mai. Il va me proposer comme ça, voilà. Il y a un vol pour Saint-Pétersbourg, pour ceux qui veulent aller, voilà, il y a 5 sièges qui sont disponibles, voilà. Donc, ça c'est un aller-retour. Maintenant, s'il faut un aller-retour, il faut devoir configurer tout ça. Voilà, donc si vous voulez en réservez un hôtel à Bruxelles, voilà, vous recherchez des hôtels à Bruxelles pour ce jour, je recherche des hôtels à Bruxelles du dimanche 8 au 11, voilà. D'accord, voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit, la proximité, voilà, recherche à 25 km, veuillez, patientez, voilà. De toute façon, arrive à c'est un projet qui va résoudre plusieurs problèmes et c'est une pièce qui va rapidement prendre la valeur. Voilà, nous allons aller, allez, on va aller voir sa valeur actuellement sur la patte sur la plateforme de marché, voilà, on va voir sa valeur. Il faut aussi dire que la valeur a quand même chuté, le projet a chuté ces derniers temps-ci, ces derniers temps-ci, je vais voir, je vais, on va mettre là, arrive à, 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 il apparaît directement sur le projet lui-même ici, voilà. Actuellement, il a mis encore le repris de la valeur parce qu'il avait chuté, il a repris de la valeur, voilà, on va les derniers 24, les derniers 24, voilà, voilà, la valeur actuellement. Donc, s'il faut acheter, disons, s'il faut acheter un million de pièces, ça va nous coûter combien ? Il faut se dire alors que le projet a été d'abord implémenté sur Ethereum, ensuite sur la BSC, avec le protocole BEP20, voilà. Donc, on va déjà aller, je vais, on va un peu aller au niveau de l'expirateur, on va, nous allons aller un peu voir le nombre d'holders de ce projet. Le nombre d'holders de ce projet, on va aller sur la BSCAN. On va aller sur la BSCAN, sur la BSCAN, le projet a été d'abord déployé sur, le projet avait d'abord été déployé sur la BSCAN. Actuellement, il y a 200, 200 000 titulaires, voilà, il y a un million, plus d'un million de transferts, 1,200 000 bientôt de transferts. Lorsque on regarde l'africain de transferts, c'est pas minute, voilà, c'est pas minute. Donc, on voit très bien les échanges, on vient via les DEX, voilà, et les SEC aussi. Donc, voilà, donc, je vais rentrer là au niveau. On va essayer de voir combien, si on veut acheter un million de pièces, ça va nous coûter combien ? S'il faut acheter un million de pièces actuellement, ça nous coûte juste 300 dollars. Il faut se dire qu'il y a quelques mois pour acheter un million de pièces, c'était juste 30 dollars. Voilà, pour celui qui va acheter 10 millions de pièces, il est comme ça à 3000 dollars. Pour celui qui va acheter comme ça, 100 millions de pièces et comme ça à 300 000 dollars. Pour celui qui va acheter comme ça, un milliard de pièces et à 300. Bon, vous voyez que c'est énorme, hein. Donc, 100 millions de pièces, vous êtes à 30 000 dollars. Un million de pièces, vous êtes à 100 000, 300 000, voilà. Vous voyez que les choses deviennent vraiment sérieux. Voilà, donc les gars, les choses deviennent vraiment sérieux avec ce projet. Voilà, ne perdez pas de vue sur le projet. Le projet arriva, c'est un projet qui vient comme ça, révolutionner. Révolutionner le monde entier, voilà. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est une image qui veut dire 1000 mots, voilà. Vous voyez, ça, c'est la tendance haussière. Une bougie qui transperce le toit. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, s'il faut regarder les différents éléments. La capitalisation, ici, est à 22 millions, voilà. Deux volumes, 3 millions, presque 4 millions. L'offre total, ici, est de 100 milliards de pièces. Actuellement, il y a déjà, il y a une bonne partie, il y a une bonne partie en circulation. Il y a une bonne partie en circulation. Il y a à peu près plus d'un tiers, plus de deux tiers en circulation, voilà. Donc, on peut dire les 3, 5ème sont en circulation. On peut dire même les 4, 5ème, hein. Les 4, 5ème sont en circulation, voilà. Parce que là, on a ici 72, 12 000 comme ça, voilà. Voilà, donc, on voit ici le rang qu'elle occupe, voilà. C'est pas mal, voilà. Donc, pour moi, c'est un projet qui a vraiment de l'avenir, c'est un projet, c'est un projet qui a vraiment de l'avenir, voilà, les gars. Voilà, ici, c'est un poste sur un éventuel listing sur Binance, voilà. C'est un poste sur un éventuel listing, voilà. Arrive à obtenir le point fort lors du sommet de la blockchain, voilà. Ça, c'était en mars, ça, c'est à Dubaï récemment. Le protocole a été salué pour ses innovations, voilà. Dans le secteur du tourisme et de la technologie, voilà. Voilà, donc, c'est un projet vraiment à ne pas perdre de vue. On voit très bien ici l'ancien président français, François Hollande, voilà. Donc, les gars, ne perdez pas de vue, ne perdez pas de vue, donc, ne perdez pas de vue. C'est les différentes informations que nous partageons ici, voilà. Donc, lorsque je l'ai dit, retournons de l'autre côté. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, voilà. N'hésite pas à t'abonner, à partager, c'est là, à l'échelle internationale. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de notre côté. Bye bye. Et puis, c'est tout.